et on démarre Antonio bienvenue au start up lab virtuel je te remercie de ton temps donc l'idée en fait de cette session aujourd'hui c'est que tu puisses en fait nous partager ton parcours d'entrepreneur que tu puisses raconter un petit peu tes succès tes échecs ce qui a fait que ça a fonctionné pour toi ce qui a moins fonctionné aussi et à la fin de cette session enregistrée je couperai l'enregistrement pour que tu puisses répondre aux questions des étudiants très bien et si ça te va ma première question elle est super simple sur un ancien Epita on est super content de t'accueillir aujourd'hui est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce que tu as fait quand tu es sorti d'Epita et qu'est-ce qui a fait que tu as entrepris ouais alors je suis sorti bonjour tout le monde déjà je suis sorti en 2009 j'ai fait Epita à l'époque c'était des spécialisations donc c'était spécialisation SIGL système d'information et génie logiciel et comme beaucoup de gens après l'Epita à l'époque en tout cas je sais pas comment c'est maintenant mais ce qu'on nous vendait beaucoup à l'Epita c'est le Graal après l'Epita c'est de faire du consulting donc comme beaucoup je suis allé faire du conseil et j'ai détesté ça honnêtement j'en ai fait deux ans j'ai travaillé pour des clients comme le ministère de l'écologie pour le PMU etc en gros j'ai tenu deux ans où globalement ce que j'aimais pas c'était le sentiment que tout était un petit peu défini le plan de carrière en gros c'était un peu en fonction du nombre d'années où tu étais dans la boîte et pas en fonction de tes performances je trouvais que les gens globalement n'étaient pas particulièrement passionnés et donc en gros si tu veux au bout de deux ans j'ai commencé avec un autre pote d'Epita qui avait lui-même aussi fait Epita et CGL 2009 avec moi on a commencé à développer une petite application enfin on faisait déjà des applications mobiles le soir et les week-ends pour s'amuser et puis là on a décidé d'en faire une tous les deux qui s'appelait TV Showtime à l'époque qui a été renommée ensuite TV Time et c'était honnêtement une application sans aucune prétention qui te permettait de gérer tes séries télé donc d'avoir des notifs lorsque tu avais un nouvel épisode qui sortait et de te rappeler les épisodes que tu avais vus tout à fait j'utilise toujours j'ai été déchiré à l'époque et j'utilise toujours ah bah trop bien aujourd'hui c'est devenu assez gros puisqu'il y a quasiment 3 millions de personnes qui l'utilisent tous les jours mais globalement on fait ce truc là honnêtement juste pour faire un peu d'argent de poche en plus du boulot et ce truc commence à prendre un peu tout seul il y a des blocs qui se mettent à en parler etc et donc au bout d'un mois et demi on a 50 000 utilisateurs dessus et j'ai un pote, un autre pote d'Epita alors j'ai pas que des potes à Epita mais on était quand même une promo très très soudée à l'époque qui était donc Robin Dozon qui était le fondateur de Banking qui est le fondateur de Banking qui du coup me dit mais attends avec ton app fais une start-up quoi il me dit je viens de faire un truc qui s'appelait le camping Camping saison 1 qui était un des premiers, enfin le premier accélérateur de start-up à Paris à l'époque l'écosystème de start-up était vraiment balbutiant et il me dit mais avec ton truc essayez de faire le camping saison 2 donc c'était un programme d'accompagnement de 12 semaines où il y avait, enfin pardon, de 6 mois de 6 mois où ils acceptaient 12 start-up ils avaient à peu près 350 candidatures ils acceptaient 12 start-up et on a eu du coup la chance de faire partie de ces 12 start-up et c'est là où j'ai appris le monde du produit le monde des levées de fonds le monde de réfléchir à tes funnels user de discuter avec des users, de faire des ateliers c'est vraiment là où j'ai appris ce que c'était que faire une start-up et créer un product et donc au bout des 6 mois on ne lève pas de fonds parce qu'on avait une bonne traction mais pas encore incroyable mais 6 mois plus tard on lève cette fois-ci avec le fondateur d'Hallociné fondateur de Deezer on lève avec pas mal de business angels on lève à peu près 400 000 euros qui nous permet du coup de développer de manière assez pérenne c'est vite time voilà globalement c'est comme ça que je suis rentré dans mon start-up je ne sais pas si tu veux que je continue l'histoire ou le détail j'ai une question pour toi avant de continuer l'histoire si ça te va j'ai même deux questions la première c'est tu l'as dit de manière un petit peu anecdotique on a eu 50 000 utilisateurs sauf que récupérer 50 000 utilisateurs c'est loin d'être le truc le plus simple à faire est-ce que tu sais comment vous êtes arrivé à avoir ces 50 premiers milliers d'utilisateurs est-ce que vous aviez utilisé des techniques spécifiques ou c'est juste un coup de chance ? ouais il y a eu plein à chaque fois il y a quand même eu pas mal de coups de chance sur TV Time en gros évidemment moi ce que je faisais c'est que j'envoyais des mails à tous les blogueurs à l'époque si tu veux le meilleur moyen de gagner que les gens te découvrent c'était d'avoir un article sur les gros blogs qui faisaient des reviews sur les apps il n'y avait pas genre comme aujourd'hui j'ai oublié le nombre ridicule de nombre d'apps qui existent sur l'App Store et le Play Store mais à l'époque il y en avait clairement moins et donc il y avait quand même des blogs qui avaient genre qui avaient des grosses grosses audiences qui faisaient des reviews d'apps et donc j'ai juste contacté tous les blogueurs que je pouvais en cold mailing je leur ai demandé je leur ai dit j'ai fait cette super app je pense que ça peut intéresser tes lecteurs parce que l'app elle fait si elle fait ABC quoi et en gros c'était à l'époque c'était j'ai oublié le nom du blog c'était application quelque chose non c'était iPhone sans e iPhone.fr un truc dans le genre qui avait une audience mais gigantesque en gros il te faisait un blog post et tu avais facile 50 000 DL dans la journée quoi et donc il nous a poussé et c'est de là en fait qu'on a commencé à faire à faire de la croissance il y avait quand même c'était une application qui parlait à beaucoup de fans de série donc voilà en un mois et demi on a fait CDL alors je parle pas de users actifs à ce moment là aujourd'hui on a 3 millions de users actifs à l'époque quand je te parle de 50 000 50 000 utilisateurs c'était 50 000 personnes qui s'étaient inscrites quoi en un mois et demi mais après ça on a eu plein d'autres techniques évidemment on a commencé à se structurer on a commencé à chercher un peu des boucles un peu de viralité dans le produit des choses qui pouvaient faire que les gens allaient partager du contenu vers l'extérieur pour ramener eux-mêmes des utilisateurs mais au tout début franchement j'étais avec ma bite et mon couteau en train de mailer plein de personnes pour leur demander de parler de moi et je suis également tombé du coup sur sur Simon Davila à l'époque qui lançait App gratis donc notre app était payante au tout début puisque l'idée c'était de gagner un peu d'argent et donc avec App gratis on la passe gratuite et de là pareil App gratis c'était facile 100 000 DL dans les deux jours ce qui faisait pas mal péter les serveurs d'ailleurs mais ouais entre App gratis les blogs etc on a réussi à monter jusqu'à peut-être 150 000 monthly active users et après on a commencé à travailler nos funnels d'acquisition à travailler la viralité on n'a jamais fait d'acquisition payante parce que TV Time on n'avait pas de business model et donc on arrêtait vraiment ma deuxième question c'était du coup c'était vous avez levé des fonds mais c'était sur base de quel modèle économique et comment vous aviez prévu à l'époque de vous rémunérer ouais donc sur TV Time mais en fait la levée de fonds c'était pas du tout pour un modèle économique c'était pour une app consumer qui potentiellement pouvait accumuler des millions et des millions d'utilisateurs fans de série et en fait l'idée c'est qu'à terme on trouverait comment le monétiser clairement le marché est un peu revenu de ces histoires-là parce que tu peux pas créer 4 Facebook donc voilà il y a eu quelques boîtes successfull Snapchat Snapchat Twitter etc qui sont encore qui génèrent pas mal de cash mais ça te nécessite une énorme audience donc nous à l'époque on était quand même sur ce modèle-là et donc en fait les gens qui ont investi en tout sur 7 ans on a levé à peine 1 million d'euros ce qui est franchement vraiment pas grand-chose mais on était 4 dans la boîte et donc du coup voilà on a vraiment on est resté très lean le modèle on n'a pas cherché ce qu'on a cherché à faire grossir c'était la communauté et et donc en fait l'histoire finalement tu parlais d'échec tout à l'heure le fait de donc on a revendu TV Time quand même un bon prix on l'a revendu pour 13 millions de dollars mais l'échec c'est qu'on n'a pas réussi à faire exploser la croissance finalement ça parlait quand même à une population un peu niche et on n'a jamais réussi à craquer à faire une croissance à la Snapchat donc quand tu cumules pas de business model plus une croissance qui n'est pas genre explosive à la Snapchat en fait du coup tu galères un petit peu pour lever des fonds et donc on a eu la chance quand même de se faire racheter par une boîte aux Etats-Unis qui a complètement pivoté sa boîte sur TV Time et pour le coup on a développé un vrai business model mais cette fois-ci avec les ayants droit donc le modèle aujourd'hui de TV Time puisque ça existe toujours c'est de revendre les données statistiques de consommation qui sont super intéressantes en fait pour les Netflix Hulu et pour toutes les agences de talent qui ont besoin vraiment de ces données statistiques de consommation qui sont ultra stratégiques pour eux du coup est-ce que tu peux nous partager un petit peu cette partie où tu as vendu qu'est-ce qui vous a poussé à vendre est-ce que c'était vous qui avez cherché à être à tracheter est-ce que c'est une opportunité qui s'est présentée et pourquoi en fait ça s'est fait de cette façon-là ouais très simple en gros on venait tout on lève on lève comme je disais un million d'euros et puis sur la dernière année on commence à se dire bon là soit on trouve un business model soit on craque l'acquisition mais ça fait 6 ans qu'on est sur l'acquisition pour essayer de la faire passer plus rapide on a l'impression qu'on n'y arrive pas donc on se dit en vrai ouais ça sent un peu la fin et de là en fait sans même qu'on cherche en vrai donc première étape on se dit on va essayer de monétiser donc là je commence à avoir des meetings avec Netflix avec Warner et compagnie et donc j'ai Warner en fait un meeting à Paris où je rencontre le CFO où quand je lui présente TV Time et notamment les datas qu'on a le gars presque il tombe de sa chaise il est en mode mais comment ça vous avez toutes ces données là montre-moi un peu le truc et puis Netflix pareil Netflix est sur le cul sur à quel point nos données sont vraiment fiables et représentatives vraiment de ce qui se passe sur leur plateforme et donc en fait on a Warner qui commence à s'exciter un peu en mode moi j'y allais pour vendre des données ou pour faire un partenariat et eux me disent non non mais en fait on préférait te racheter et donc de là on commence à se dire bon bah ok c'est peut-être ça du coup le next step on se fait racheter et en fait il y a Warner qui rentre en process avec une autre boîte qui m'avait contacté quelques mois plus tôt aussi aux Etats-Unis qui me parlait un peu de rachat mais je n'avais pas trop fait attention pour l'anecdote ça fait souvent rire quand je la raconte mais en gros le CFO de la boîte aux Etats-Unis qui nous rachète qui s'appelle Whip Clip le CFO était indien et donc à chaque fois qu'il m'envoyait des mails je voyais le nom super long indien et je pensais que c'était du spam et donc à chaque fois je ne lisais même pas le mail et au bout du sixième email je vais quand même regarder c'est quoi Whip Clip et là je vois Whip Clip vient de lever 80 millions veut révolutionner le monde de la télé et donc là je finis par répondre aux gars parlons discutons-en du coup et en gros ils voulaient nous racheter donc Warner et Whip Clip rentrent en concurrence et Whip Clip nous fait la meilleure offre et derrière on accepte de se faire acheter par Whip Clip avec toute l'histoire du coup de pouvoir continuer avec plus de moyens mais globalement on était en semi-recherche et puis c'est voilà on commençait à être connu on commençait à être un petit peu gros et donc et on avait pas mal de trucs intéressants et donc on a eu des offres intéressantes grâce à ça vous étiez combien à l'époque du rachat ? c'était quatre on était les deux founders plus deux employés qui gérait une communauté d'à peu près deux millions d'utilisateurs par mois et du coup est-ce que tu peux me donner un peu plus de détails sur ça parce que tu l'as dit le bout de fond n'était pas extraordinaire l'aventure a quand même duré plus de six ans vous viviez de quoi et comment tu arrivais aussi à gérer toute cette croissance et ce nombre d'utilisateurs avec une équipe aussi petite ? ouais la première année les premiers deux ans comment est-ce qu'on l'a fait ? on l'a fait grâce à au meilleur investisseur de France qui est Pôle emploi donc on avait après le conseil j'ai pu faire une rupture conventionnelle qui m'a permis d'avoir Pôle emploi pendant deux ans tout comme mon associé donc ça c'est génial pour pouvoir démarrer et ensuite on a levé des fonds et ensuite on ne vivait que sur ces levées de fonds et on restait tout petit parce qu'on voyait que ça allait être difficile de lever des fonds donc on a réussi à tenir ces six ans sur le million levé globalement globalement c'est comme ça que ça s'est passé et donc j'imagine que pour gérer une communauté aussi importante et une application aussi sollicité il y a des équipes qui sont beaucoup plus grandes comment vous vous y arrivez avec la personne ? oui c'est la deuxième partie de la question j'avoue on avait une équipe de killer c'est Talal Mazroui qui était le CTO Epita pareil psychopathe du code le gars il faisait l'API il faisait la version IOS au tout début on a commencé à coder le truc lui et moi puis ça m'a saoulé parce qu'en fait il était nettement meilleur d'Ev que moi et franchement au bout d'un moment il y en avait marre de voir que moi je prenais trois semaines à faire une pauvre page et lui il faisait quatre pages de l'application mobile en une demi-journée donc en fait moi j'ai commencé plutôt à devenir je me suis occupé un peu des levées fonds du marketing puis après un peu plus du design du product pareil je galérais à recruter un designer donc je me suis vraiment formé au design et je faisais le design moi-même et ensuite on a recruté Fred Frédéric Lier qui lui s'occupait de la version Android et de l'API et on avait Michel Thiers ensuite qui lui s'occupait de la version web donc on avait une petite équipe de gens vraiment incroyables et voilà ça crachait c'était mais c'était ouais c'était c'était honnêtement c'était on faisait tout on discutait avec les users beaucoup beaucoup on répondait aux requêtes de support client nous-mêmes là là où on a le plus galéré enfin honnêtement construire une app mobile aujourd'hui ça coûte rien c'est super simple donc honnêtement tu veux coder une application mobile et faire une API derrière n'importe qui à Epita enfin en tout cas à l'époque quand tu veux le faire tu le fais et t'as pas besoin d'argent contrairement à des gens typiquement qui sortent d'école de commerce où t'as besoin de sortir du cash à chaque amélioration ça coûte un bras bah chez nous ce qui est cool c'est qu'on peut le développer là où on a commencé à galérer un petit peu c'est sur les aspects scalabilité effectivement quand nous en plus on avait des grosses saisonnalités à chaque épisode de Game of Thrones bah en fait on envoyait une notif et t'avais tout le monde qui arrivait pour venir commenter l'épisode et là niveau base de données et compagnie j'avoue que c'était chaud bah là de temps en temps de manière un peu ponctuelle on prenait des experts DBA qui venaient nous expliquer la vie un peu sur comment optimiser la base de données mais voilà globalement on s'en sortait entre nous comme ça du coup qu'est-ce qui s'est passé après le rachat est-ce que vous avez bossé pour l'acquéreur pendant combien de temps et qu'est-ce qui a fait que tu as démarré une nouvelle aventure donc on se fait racheter on part vivre à LA pendant un an à peu près un peu moins d'un an parce que la boîte est basée à Santa Monica donc on rejoint une équipe de 40 personnes où en gros on fait pivoter toute la boîte sur TV Time donc globalement bah évidemment tel élément on devient assez central dans la boîte parce qu'on a toute la connaissance et tech et du marché et de ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas etc ce qui est cool c'est que du coup on a on a le CEO qui lui est méga connecté donc c'est un gars c'est Richard Rosenblatt qui a revendu MySpace 500 millions et qui a fait une IPO avec un truc qui s'appelle Demand Media qu'il a introduit en bourse à une valo de plus de 2 milliards et le gars connaît tout le monde à Hollywood il connaît tout le monde chez Apple etc donc quand j'y vais c'est avant tout pour pour développer TV Time aux Etats-Unis et un peu un peu dans le reste du monde aussi et donc c'est globalement ce qu'on fait on forme les équipes on ouais on fait la transition on on commence à former des products guy on forme des devs etc pour qu'ils puissent reprendre le truc l'idée quand même c'est pour eux c'est quand même qu'on puisse rester ils voulaient absolument qu'on reste moi j'avais ma femme qui était en France donc il était hors de question que j'aille vivre là-bas elle avait un super poste ici et donc l'idée c'est que on fasse des allers-retours donc c'est ce qu'on commence à faire on fait des allers-retours assez réguliers avec LA mais au bout d'un moment je commence à à me dire bon ça fait déjà 7 ans TV Time j'ai plus l'impression d'apprendre énormément je suis vachement dans du run maintenant à expliquer aux équipes ce qu'il faut faire etc et puis voilà je sens que le côté je suis en France ils sont aux Etats-Unis et un peu bancal surtout si je voulais avoir vraiment un vrai rôle de head of product franchement ça fonctionnait difficilement donc du coup je commence à creuser un peu le soir et les week-ends à nouveau des idées de boîte et cette fois-ci avec John qui est un autre pote d'Epita qui avait fait ICGL 2009 avec moi et honnêtement on commence à ratisser un peu large on se met à jouer avec du Arduino on se met à on se met à faire du machine learning à tester toutes les libres à tester vraiment toutes les problématiques liées au machine learning et je deviens aussi propriétaire vu que je revends je revends TV Time et du coup j'achète mon appart et là je suis confronté à mon syndic de copropriétés qui honnêtement je vois il est nullissime mon ascenseur tombe en panne il met 5 jours pour me répondre bonjour c'est pour quelle adresse alors que je lui demande est-ce que vous êtes au courant que l'ascenseur est en panne bon bref John me dit à peu près la même chose et le déclic c'est quand je demande en soirée alors je m'amusais souvent en soirée quand j'étais dans cette phase de recherche à dire aux gens je suis ingénieur je sais développer imagine je développe un truc gratuitement pour toi qu'est-ce que je pourrais développer pour toi gratuitement pour te faciliter la vie et genre j'ai une meuf de 29 ans qui me dit si tu pouvais résoudre les problèmes avec mon syndic ce serait le feu et là je dis non mais c'est pas possible t'as 29 pistes et tu me parles de ton syndic il y a vraiment un truc quoi et donc de là on commence à avec John à creuser vraiment sérieusement le sujet du syndic de copropriété donc pour ceux qui ne savent pas le syndic de copropriété c'est ces sociétés qui en fait aident les copropriétaires donc les gens qui possèdent un appartement à maintenir et améliorer leur immeuble donc ils collectent les fonds des copropriétaires pour payer les prestataires et ils mènent tous les projets de maintenance et d'amélioration des immeubles partout en France et le modèle est globalement le même en Europe et aujourd'hui tout le monde se plaint en gros de ces acteurs-là tout le monde se plaint d'un problème de réactivité c'est genre tu galères à avoir la moindre réponse et avoir des réponses par email par téléphone ou pour que les choses avancent et tu galères aussi pour savoir ce qui se passe c'est très opaque tu n'as aucune notion de tu ne peux pas voir l'avancement c'est extrêmement opaque et surtout quand tu viens d'acheter ton appart c'est généralement très compliqué de comprendre comment ça fonctionne donc avec John on va voir un peu pourquoi le marché il est comme ça et pourquoi en fait ça fait 30 ans qu'il est comme ça et de là on comprend globalement qu'il y a un énorme problème d'outils dans ces cabinets traditionnels ils sont sur des outils sur lesquels ils perdent un temps monstrueux qui n'automatise rien pour eux et il y a un énorme problème de culture d'entreprise où ils sont globalement un peu à l'ancienne où tu as souvent des dirigeants qui vont aller demander au gestionnaire de surfacturer des trucs qui ne sont pas légitimes enfin voilà il y a pas mal de problèmes de culture aussi donc avec John on se décide let's go on se lance on lance Bellman qui est du coup un néo-syndique de copropriété voilà la question qui me brûle les lèvres pourquoi avoir créé un syndic tout entier donc complètement verticalisé plutôt que d'avoir fait le truc logique que n'importe quel ingénieur aurait fait c'est-à-dire de développer un logiciel que tu veux vendre au syndic actuel ouais c'est clairement la première question qu'on s'est posée en fait on avait trois pistes la première piste c'est de développer un logiciel un SaaS qu'on va aller vendre au syndic de copropriété donc on a un peu évalué cette piste et à cause du problème de culture que je vous disais tout à l'heure en fait le problème il n'est pas côté syndic les gens qui se plaignent aujourd'hui c'est les copropriétaires et en fait en essayant de résoudre le problème des syndics tu ne résous pas forcément le problème des copropriétaires parce qu'eux n'ont pas forcément envie de s'améliorer enfin ils y sont de plus en plus poussés mais il n'y a pas cette grosse appétence de faire un super boulot pour les copropriétaires globalement sur le marché donc essayer d'améliorer les syndics pour solutionner le problème des copropriétaires c'était très poussif on avait vu pas mal de start-up qui s'étaient lancées là-dedans qui vendaient honnêtement leur SaaS des cacahuètes au syndic de copropriété parce que ces syndics-là valorisent très très peu ce que ces outils peuvent leur apporter donc c'est une piste qu'on a tout de suite éliminée la deuxième piste c'était la piste de faire un logiciel pour les copropriétaires pour qu'ils puissent s'autogérer donc en fait il y a un modèle qui s'appelle le syndic bénévole où en fait un des copropriétaires de l'immeuble joue le rôle de syndic de copropriété donc on pourrait très bien imaginer que si on lui donne un super face il va pouvoir jouer le rôle du syndic à la place d'un syndic professionnel c'est une piste qu'on a tout de suite éliminée aussi parce que finalement il y a très 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 peu de copropriété en France où il y a des copropriétaires qui veulent vraiment jouer le jeu et qui veulent passer leur soir et leur week-end même avec un super sas à gérer leur copropriété il y a plein de choses qui ne sont pas automatisables et donc ça va rester chronophage quand même pendant encore un bon nombre d'années et il n'y a pas beaucoup de copropriétaires qui veulent enfin moi typiquement ma copro je l'aime beaucoup mais le soir et les week-ends je préfère passer du temps avec ma famille ou à mater Netflix ou aller faire du tennis que d'aller éplucher des appels de fonds aller éplucher des devis aller renégocier des contrats etc. je préfère donner 15 euros par mois à un syndic professionnel pour qu'il le fasse et donc on a du coup éliminé cette piste aussi et donc en fait selon nous et là cette fois-ci c'est plus le côté stratégique du truc le go-to-market le bon go-to-market selon nous est de commencer en full vertical avec des vrais gestionnaires qu'on recrute et des vrais comptables et à terme peut-être qu'on donnerait notre SaaS à des indépendants qui veulent se lancer à leur propre compte enfin c'est même pas peut-être c'est quelque chose qu'on commence tout juste à faire mais en tout cas pour se lancer c'était nécessaire de le faire en mode full stack comment vous avez réussi à avoir vos premiers immeubles sous gestion comment vous avez réussi à convaincre des propriétaires d'appartements à vous faire confiance alors que vous n'existiez pas et que vous débarquiez comme ça sur le marché oui très simple on y allait comme des entrepreneurs en gros j'ai contacté tout mon réseau de potes tous les gens de famille etc on a commencé à développer du coup des logiciels enfin les logiciels de gestion mais vraiment les versions basiques de chez basique avec la partie copropriétaire aussi qui leur permettait de voir la transparence l'avancement des sujets etc mais on a vraiment commencé la version basique et de là on a commencé à solliciter des gens de notre réseau ce qu'on a commencé alors la différence par rapport à TV Time c'est que alors pour le coup Bellman c'est pas une boîte que tu peux vraiment bootstraper c'est une boîte qui nécessite quand même pas mal de fonds parce que dès le début il faut recruter un gestionnaire et un comptable parce que ça reste un métier c'est quand même donc pour le coup en ayant revendu TV Time j'ai pu relever très facilement juste avec un deck on n'avait rien on n'avait pas de produit rien on avait juste une vision on a pu lever 2 millions d'euros au bout de 2 mois quoi alors c'est évident pour toi et pour moi mais pas pour les étudiants qu'est-ce qui fait que toi tu as pu lever sur un deck et que les étudiants s'ils veulent lever des fonds ils ne peuvent pas le faire sur un deck ouais bah la grosse différence c'est le fait d'avoir déjà enfin tu as déjà prouvé une bonne que tu étais capable d'exécuter en gros les meilleurs entrepreneurs c'est ceux qui sont capables de passer à l'action il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'idées il y en a beaucoup moins en fait qui sont capables d'exécuter sur cette idée et de semaine après semaine de délivrer des choses et d'y aller vraiment donc il y a déjà une première preuve là-dessus où tu montres qu'en fait voilà tu sais exécuter c'est le premier truc et ensuite il y a le côté où tu es capable tu as démontré que tu es capable de lever des fonds de fédérer une équipe de construire un produit voilà il y a plein de trucs que tu apprends sur le tas lors de ta première start-up qui sur la deuxième bah un second time entrepreneur je veux dire lui pour le coup il peut passer il peut apprendre sur le tas sur d'autres sujets donc c'est typiquement ce qui se passe là pour moi c'est le product ça déroule et là où j'ai j'ai appris beaucoup plus c'est sur créer une culture créer une boîte une organisation c'est deux bêtes complètement différentes un belman on est en deux ans et demi on est passé de zéro à 90 personnes dans la boîte et donc et donc voilà la raison pour laquelle les investisseurs peuvent investir plus facilement dans un second time entrepreneur c'est la confiance sur le fait qu'il va être capable de dérouler sur un certain nombre de sujets et donc tu lèves c'est deux millions c'est ça sur le deck tu embauches le gestionnaire mais est-ce que t'as quand même développé la full version du produit avec toutes les fonctionnalités que t'avais en tête ou t'as quand même essayé de le faire de manière itérative avec un produit basique et avant d'avoir les premiers clients on l'a fait de manière super itérative au point qu'à un moment ça devenait un peu flippant parce qu'on s'est fait un peu rattraper par le truc en gros donc on se lance on active tout notre réseau on fait de la publicité sur Facebook et Google et de là en fait le truc prend très rapidement on réalise qu'en fait les taux de conversion sont incroyables le coût d'acquisition est très bas et en fait il y a des tonnes de copropriétaires qui attendent une solution comme Bellman depuis très très longtemps et si tu veux en fait au tout début on se dit bon au pire au pire dans trois mois on a dix immeubles dix immeubles au pire au pire du pire on peut le gérer sur Excel gérer la compta de dix immeubles avec un comptable qui s'y connaît franchement il peut le faire sur Excel et le truc c'est qu'en fait le truc commence à cartonner très rapidement au bout de trois mois on a 40 immeubles et là ouais là on commence à se dire putain là la roadmap il va falloir délivrer et donc on était complètement dans cette image qu'on reprend souvent dans le monde des startups qui est que ta startup c'est tu te jettes d'une falaise et tu construis l'avion pendant que tu es en train de tomber et puis si tu t'en sors bien tu as construit ton avion et le truc repart et donc on était exactement là dedans clairement la première version elle n'était pas au point on a tout reconstruit on a recruté des développeurs et voilà en ayant des copropriétés on a pu comprendre quels étaient les pain points principaux quels étaient les trucs qui devaient être automatisés etc et c'est versus tu essaies de construire la version trop parfaite au tout début et en fait tu es complètement à côté de la plaque parce qu'en fait tu ne réponds à aucun problème là on a pu faire les deux vraiment en même temps à ce moment là c'est quoi les principales difficultés auxquelles vous faites face à part bien entendu de rattraper l'acquisition de clients avec le produit ouais on a enfin en fait la Bellman c'est vraiment une boîte incroyable où on n'a vraiment pas beaucoup de difficultés enfin la difficulté c'est moi c'est bizarrement alors pour un ingénieur la difficulté elle n'est pas du tout côté product aujourd'hui elle est côté culture d'entreprise où on doit créer une boîte qui a un peu les mêmes valeurs la même culture que lorsqu'on était 15 et donc aujourd'hui on est 90 on a réussi à le faire mais l'idée c'est de continuer à scaler la boîte et de continuer à solidifier cette culture mais sur tout le reste l'acquisition globalement très simple autant côté gestionnaire qui en fait veulent tous nous rejoindre parce que lorsqu'on leur fait la démo du produit ils sont en mode mais je veux travailler chez Bellman quoi côté copropriétaire c'est la même chose donc franchement tout se passe exactement comme le premier deck qu'on avait montré la difficulté sur notre marché c'est encore une fois une difficulté c'est un challenge d'exécution si tu veux on n'est pas enfin Bellman c'est pas l'idée du siècle ça fait 30 ans que les gens se plaignent de leur syndicat de copropriété il fallait juste aligner les planètes et être capable de vraiment super bien dérouler derrière et donc c'est exactement ce qu'on est en train de faire donc il faut juste qu'on continue de dérouler sur tous les sujets qu'on voit arriver au fur et à mesure alors tu parlais de développement et j'imagine que vous avez prévu que vous déployiez au fur et à mesure dans d'autres villes en France par contre j'ai l'impression que syndicat de copropriété c'est un problème très franco-français est-ce que vous avez des débouchés à l'international ? oui donc on est on est en train d'ouvrir les 10 plus grosses villes de France déjà c'est la première étape aujourd'hui on n'était qu'à Paris et donc on est déjà à Lyon, Nice et Toulouse pour lesquels on croise les deux on aura nos premières copropriétés bientôt et en fait ce qu'il faut comprendre c'est le métier de syndicat de copropriété il faut prendre un peu de recul là-dessus le métier de syndicat de copropriété c'est globalement de faire trois choses le premier c'est de faire le support client de l'immeuble c'est lorsque un copropriétaire a un problème ou le locataire ou qu'il y a un problème d'ascenseur c'est le point de contact numéro un c'est le syndic de copropriété que ce soit par email ou par téléphone la deuxième mission d'un syndic c'est de gérer les projets de la copropriété et donc là généralement ce que tu vas faire c'est gérer tous les prestataires qui interviennent sur l'immeuble et tu as généralement une quarantaine de types de prestataires dans l'immeuble tu as la société de maintenance d'ascenseur la société d'assurance la société de dératisation l'huissier le peintre le plombier tu en as plein et là le syndic ce qu'il fait c'est qu'il gère une marketplace de prestataires globalement ça c'est sa deuxième mission la troisième c'est la partie purement administrative ce que le syndic va faire c'est qu'il va définir le budget de la copropriété avec les copropriétaires le budget de l'année à venir qui va couvrir toutes les dépenses de l'année à venir les budgets de chaudière les budgets d'électricité de maintenance d'ascenseur etc et sur la base de ce budget il va aller collecter l'argent des copropriétaires il va le mettre sur le compte bancaire des copropriétaires il va ensuite prendre cet argent pour payer tous les prestataires tout au long de l'année donc ça c'est une partie financière dans laquelle il y a également un peu de compta et il y a également l'assemblée générale ça c'est une partie administrative le métier est exactement le même quel que soit le pays en Europe ça ne s'appelle peut-être pas un syndic mais tout le modèle est globalement le même en Europe tu vas avoir des gens qui habitent dans un immeuble et qui se partagent la responsabilité de maintenir et améliorer cet immeuble et qui du coup délègue ça à un tiers et ce tiers doit faire les trois choses le support client la gestion de projet et la partie administrative donc le jour on voudra ouvrir l'Espagne le Portugal l'Italie la Suisse l'Allemagne etc ce qu'on devra faire c'est un petit peu de tweaking sur la partie administrative pour pouvoir respecter les contraintes un peu légales sur cette partie là mais tout le reste du produit sera globalement inchangé j'imagine que vous n'êtes pas les seuls à faire ça et que maintenant il y a peut-être d'autres startups qui se sont lancées dans la course j'ai cru voir passer des pubs dans le métro comment tu te positionnes par rapport à cette brèche qui a été entre ouverte et l'envie que tu as donné à plein d'autres entrepreneurs de faire la même chose en disant pourquoi je n'y avais pas pensé avant faire un syndic cool c'est une super idée d'entrepreneur l'ADN l'ADN chez Bellman il est clairement tech très très tech comparé à je pense à tous les autres facteurs qui existent aujourd'hui du fait que les deux fondeurs on soit tous les deux ingénieurs et pita donc toutes les problématiques là où souvent parce que ce n'est pas porté par des tech c'est souvent porté par du process ou du people chez nous c'est d'abord on réfléchit avant tout à comment ça peut être réglé via du product ou de la tech donc ça c'est un ADN product et tech très très fort que je pense existe un peu moins chez les autres je dirais que c'est le premier aspect globalement je dirais que c'est la grosse différence on a une bonne longueur d'avance sur le produit qui est selon nous notre gros avantage compétitif par rapport aux autres c'est quoi les prochaines étapes pour Bellman si je ne me trompe pas vous avez récemment annoncé une année de fonds de 11 millions d'euros où est-ce que vous voulez aller alors j'ai entendu le développement dans les grandes villes de France c'est quoi votre vision à un peu plus long terme ouais en fait notre vision à terme c'est vraiment de créer le partenaire logement le plus fiable en Europe et donc le partenaire logement ça inclut pas que la gestion de copropriété mais c'est également d'aider les gens à gérer la gestion locative lorsqu'ils mettent leurs biens en location donc de gérer le locataire et de gérer le problème dans l'appartement et de gérer également lorsque tu souhaites te mettre en vente ou acheter ton prochain appartement où généralement il y a également un grand manque de confiance dans les acteurs existants donc ça c'est la vision vraiment très long terme on veut vraiment devenir le partenaire logement le plus fiable un peu comme j'aime beaucoup Alan un peu comme Alan l'a fait au début à commencer sur de la mutuelle et aujourd'hui se veulent vraiment un acteur de la santé voilà Bellman on commence par la copro et à terme on veut vraiment être un acteur dans le logement et donc voilà la prochaine étape c'est de continuer à faire du super boulot pour nos copropriétaires tout en faisant un super produit pour nos gestionnaires et nos comptables et de continuer à grossir voilà l'idée c'est de devenir leader en France et dans plusieurs pays d'Europe ma dernière question avant de laisser la main aux étudiants pour poser des questions c'est est-ce que tu peux nous partager une inspiration en tant qu'entrepreneur un livre une vidéo un article que tu as lu et qui t'inspire en tant qu'entrepreneur ouais en fait ça dépend vraiment de mes cycles de genre je lis beaucoup pour le coup je lis beaucoup beaucoup de bouquins et ça dépend vraiment du moment genre des problématiques que j'ai attaclées si vraiment genre au moment où j'avais besoin de construire une organisation product je me suis mis à lire plein de bouquins sur le product sur le recrutement enfin voilà donc si je devais en citer quelques-uns alors j'aime évidemment toutes les biographies de super entrepreneurs celle de Steve Jobs celle d'Elon Musk celle de Steve Bezos enfin voilà à chaque fois il y a un côté le côté le côté que j'aime bien c'est de voir un peu que ces méga stars elles ont toutes à chaque fois une grosse part de vulnérabilité d'échec dans leur parcours ça te permet de relativiser un peu quand tu es dans le dur que tu te sens un peu comme une sous-merde en disant j'arrive pas à faire mon truc là de réaliser que c'est dur pour tout le monde en fait c'est vraiment très très dur pour tout le monde enfin pour tous les entrepreneurs donc voilà j'aime beaucoup tous ces bouquins qu'est-ce que je peux citer d'autre en tête enfin après il y a les bouquins il y a les classiques The Hard Things About Hard Things de Andrius Norowitz qui est génial il y a la biographie de Nike qui est géniale Dog Shoes Shoe Dog pardon j'ai un goût de read si vous voulez c'est peut-être plus simple j'ai un goût de read je vais vous retrouver quelques bouquins qu'est-ce que j'ai lu récemment euh tac ouais le dernier moment je lis beaucoup de bouquins sur le coaching et le leadership mais sinon il y a qu'est-ce qui est génial pour des entrepreneurs hop euh euh désolé c'est un peu dur de est-ce que tu veux le partager et pas une version publique de ton goût de read ouais il est public normalement il est public mon nom c'est dessus c'est c'est quoi c'est Antonio Pinto euh je vais vous partager mon je vous le partagerai en chat je vous l'enverrai mais voilà vous pourrez voir il y a 70 bouquins dessus ils sont tous top il y a un peu de tout je l'ai partagé ouais parfait trop bien après voilà il y a des bouquins franchement ça dépend vraiment d'où vous en êtes si vraiment vous êtes en train de travailler un product euh et que le truc le plus important c'est de travailler votre product bah il y a le bouquin sur le job to be done qui est incroyable ça te permet de de bien comprendre comment réfléchir au truc super important pour tes users euh tu as le bouquin qui s'appelle hooked qui te permet de de réfléchir à comment tu vas créer de la récurrence sur ton app en en te raccrochant à des événements de la vie réelle euh voilà il y a des aspects comme ça il y a donc il y a plein de bouquins sur le product euh il y a des bouquins sur le leadership incroyable ça dépend vraiment de ce que vous cherchez moi je sais que voilà je genre là je suis en train de construire le product j'ai besoin d'inspiration sur le product bah je me prends tous les bouquins product et je les lis etc etc quoi top merci beaucoup Antonio je vais arrêter l'enregistrement et je laisse la place maintenant aux étudiants merci beaucoup de ta présence au Startup Lab et je vais te faire